C'est avec beaucoup d'émotion que je vous annonce que je prends ma retraite internationale à 35 ans. Mais voilà, dans une carrière de footballeur, il faut savoir aussi quand s'arrêter. Si j'arrête la sélection aujourd'hui, c'est pas que j'ai envie d'arrêter, c'est surtout pour ma santé aussi, parce que quand on est joueur, on sait qu'il faut être performant, il faut être à 100%. Si aujourd'hui je vous montre ce maillot, c'est qu'il a une importance pour moi. C'est le maillot de ma première sélection, le 1er septembre 2018. La première fierté, lors que j'ai appris la sélection du coach Djamel Belmadi face au Togo. Je me rappelle bien, c'était une victoire 4 à 1. C'était une expérience vraiment très forte pour moi. Je ne m'y attendais pas à ce que j'en ai à voir tant d'autres. C'est un lien important pour moi avec ma famille. Comme vous le savez, mon père et mon grand-père sont algériens. Donc c'était primordial pour moi de défendre le maillot, de représenter mon pays. Ça a été vraiment une fierté et avec beaucoup d'émotion que j'ai rejoint l'équipe nationale d'Algérie. La sélection nationale, pour moi, est une réelle famille, des amis. Je tiens tout d'abord à remercier le coach Djamel qui m'a fait confiance pendant ces longues années, 6 ans. Et à remercier aussi tout le staff technique, tous les gens qui travaillent autour, les joueurs aussi. Donc merci pour cette belle expérience, pour ces longues années de sélection et les moments de joie, de peine qu'il y en a eu aussi. Ma plus grosse fierté dans ma carrière internationale a été d'être sélectionnée.